Dans cette vidéo, on va donner une définition mathématiquement rigoureuse de quelque chose dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui est la continuité d'une fonction. On va commencer par la continuité en un point, et on a déjà parlé de ça plusieurs fois de manière intuitive. On avait dit qu'une fonction était continuée en un point si on pouvait tracer la courbe représentative de cette fonction en ce point-là, sans lever le crayon. On peut se rappeler un peu mieux les choses en faisant un dessin. Je vais faire un repère, comme ça. Disons que j'ai une fonction dont la courbe représentative est comme cela. On va examiner la continuité en un point, en un point C, par exemple celui-ci. Si j'arrive à tracer la courbe représentative de notre fonction en passant par la valeur x égale c, sans lever le crayon, on avait dit que ça nous donnait l'idée de continuité puisque les points étaient tous connectés les uns aux autres. Tu vois qu'ici, c'est le cas. Si je commence à tracer ici, je peux faire ce chemin-là, comme ça. Et ici, je passe le point x égale c sans problème et j'arrive jusqu'en haut. Donc là, j'ai réussi à tracer la courbe représentative en passant le point x égale c sans lever le crayon. Et donc, on avait dit que ça voulait dire que la fonction était continue en x égale c. Alors, on avait vu d'autres exemples où la fonction n'était pas continue. Par exemple, on peut dessiner la courbe représentative d'une fonction qui aura cette allure-là. Voilà. Ici, il va y avoir un trou. Et de l'autre côté, ça continue, comme ça, disons. Et donc ici, c'est la valeur c. Et l'image de c, elle est ici. Donc ça, c'est f de c qui est là. f de c. Et donc ici, si je dois tracer la courbe représentative de la fonction, eh bien, je vais me placer ici. Je peux faire tout ce chemin comme ça. Et puis, quand j'arrive au point x égale c, je ne peux pas traverser comme ça. Il faut que je lève le crayon, que je saute ici pour placer l'image de c. Et puis ensuite, que je saute de nouveau là pour reprendre la trajectoire. Donc là, on est obligé de lever le crayon. Et on avait dit que ça, c'était un exemple de fonction non continue. en x égale c. Alors, on peut prendre un autre exemple. Encore un, qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais on va le faire. Donc, par exemple, une courbe qui serait comme ça. Voilà. Ici, on a l'image du point c. Donc ça, c'est c. Et ça, c'est f de c. Et puis, par contre, quand on arrive ici à x égale c, eh bien, la courbe reprend un peu plus haut et elle redescend comme ça, disons, par exemple. Voilà. Alors là, effectivement, si je dois tracer la courbe, eh bien, je me place ici. Et puis, je parcours tout ce chemin-là. Et quand j'arrive en x égale c, je place l'image de c par la fonction f, donc f de c. Et puis, si je dois continuer, eh bien, je saute. Donc, je suis obligé de lever le crayon pour reprendre le chemin ici. Et donc là, on avait dit, eh bien, puisque je suis obligé de lever le crayon, la courbe n'est pas continue ici en x égale c. Voilà. Alors ça, c'était une manière très intuitive de voir les choses, qui est quand même bien utile à avoir en tête, parce que c'est quand même tout à fait ça. Et maintenant, on va donner une définition mathématiquement rigoureuse de la continuité en un point x égale c. Alors, une fonction f est continue en x égale c. On regarde déjà la continuité en un point. Donc ici, le point pour x égale c. Si et seulement si, donc f est continue en x égale c, si et seulement si, la limite quand x tend vers c de f de x est égale à l'image de c par la fonction f, donc à f de c. Voilà. Ça, c'est la définition formelle, rigoureuse, sur le plan mathématique. Alors, ça te semble peut-être très technique, mais on va essayer d'examiner un petit peu ce que veut dire cette définition, ce que veut dire cette condition qui est ici. La limite quand x tend vers c de f de x doit être égale à l'image de c par la fonction f. Alors, on va se donner quelques exemples de fonctions continues et discontinues avec notre critère, notre définition intuitive de tout à l'heure. Et puis dans chaque cas, on va examiner le lien avec cette condition qui est ici. Pour commencer, on va prendre un cas où la fonction est continue au sens intuitif qu'on a défini. Donc ici, on va tracer une courbe, voilà, ça c'est la courbe représentative de notre fonction f. Ça, c'est le point x égale c, ici. x égale c. Et du coup, ici, j'ai l'image, voilà, ici c'est f de c, c'est l'image de c par la fonction f. Donc, je vais regarder, voilà, cette fonction est continue, puisque tu vois que si je dois tracer la courbe représentative, donc cette courbe qui est là, je peux le faire en passant par x égale c sans lever le crayon. C'est tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure. Et maintenant, on va regarder cette condition-là. Alors, déjà, limite quand x tend vers c de f de x. Ça, ça suppose que la limite quand x tend vers c par la droite et la limite quand x tend vers c par la gauche sont équivalentes. Elles ont toutes les deux la même valeur, sinon cette limite-là n'existerait même pas. Donc, voilà, alors on va regarder déjà la limite quand x tend vers c-, c'est-à-dire en venant de la gauche, donc comme cela, par là, et bien f de x tend vers cette valeur-là, qui est ici, et donc vers f de c. Et si x tend vers c par valeur supérieure à c, donc en venant de la droite comme ça, et bien tu vois que le nombre f de x tend vers cette valeur-là, qui est f de c. Donc, les limites à gauche et à droite coïncident, ce qui veut dire que la limite quand x tend vers c de f de x existe, et en plus, la limite quand x tend vers c de f de x, et bien c'est l'image de c par la fonction f, c'est f de c. Et donc, tu vois que notre définition intuitive de tout à l'heure, et bien elle coïncide dans ce cas-ci avec la définition rigoureuse qu'on vient de donner ici. Alors, on va prendre un exemple maintenant où la fonction est discontinue, toujours dans un sens intuitif. Voilà, je vais faire un dessin comme ça. Et puis ici, je vais prendre une fonction, voilà, je vais tracer une courbe qui est comme ça. Ici, c'est le point x égale c. Et puis, ça continue comme ça. Et l'image de c, et bien elle est ici, disons. Voilà. Donc, alors je vais noter ça. Ici, c'est x égale c. Et puis ça, c'est f de c, l'image de c par la fonction f. Alors ici, on va regarder la limite quand x tend vers c par la gauche, donc en venant comme ça, f de x tend vers cette valeur-là, ici. Alors cette valeur-là, je vais lui donner un nom, c'est, disons, l. Et puis, quand x tend vers c par la droite, donc en venant comme ça, tu vois que f de x tend vers cette valeur-là, donc vers l. Donc, les limites à gauche et à droite coïncident, ce qui veut dire que la limite quand x tend vers c de f de x existe. Voilà, donc on peut en parler, la limite quand x tend vers c de f de x. Mais cette limite-là, elle n'est pas égale à f de c. Elle est égale à ce nombre-là, elle, qui n'est pas égale à f de c. Donc tu vois que là aussi, dans ce cas intuitif de discontinuité, eh bien, la définition n'est pas respectée, puisque la limite quand x tend vers c de f de x n'est pas égale à l'image de c par la fonction f. Alors on va prendre un troisième exemple, et je vais faire cette fois-ci une courbe qui va avoir cette allure-là. Voilà, ici c'est le point x égale c, et l'image de c, eh bien, c'est ce point-là. Voilà, donc ici, c'est f de c. Et par contre, dès qu'on dépasse c, eh bien, il y a un saut, et la fonction reprend comme cela. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va regarder les limites à gauche et à droite en x égale c. Donc déjà, ici, comme ça, si x tend vers c en venant de la gauche, donc ça c'est la limite, je vais l'écrire ici, la limite quand x tend vers c moins, en étant plus petit que c, de f de x, eh bien, tu vois que la valeur f de x s'approche de cette valeur-là, qui est f de c. Voilà, ça c'est une chose. Et puis de l'autre côté, donc si x tend vers c en étant supérieur à c, ça c'est donc la limite quand x tend vers c plus de f de x, eh bien, tu vois que f de x se rapproche d'une valeur finie aussi, mais qui est celle-ci, donc celle-ci, je peux lui donner un nom, c'est l. Voilà. Et tu vois que dans ce cas-ci, on ne peut même pas parler de la limite quand x tend vers c, de f de x, puisque les limites à droite et à gauche ne sont pas les mêmes. Donc tu vois que dans ce cas-là, eh bien, la condition qui est ici n'est pas vérifiée, et donc la fonction n'est pas continue en x égale c. Donc pour conclure, ici, on a une fonction continue. Celle-là, elle est non continue. Non continue. Et celle-là, elle est non continue aussi. Et on peut arriver à ces conclusions-là, aussi bien en prenant notre caractérisation intuitive qu'en prenant cette définition mathématiquement plus rigoureuse. Et donc finalement, ces trois cas nous permettent de dire que pour qu'une fonction soit continue, effectivement, il faut que la limite quand x tend vers c de la fonction f existe. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi que la valeur de cette limite coïncide avec l'image de c par la fonction f. Donc le seul cas qui marche, c'est celui-ci. Et ça rencontre bien notre définition intuitive de pouvoir tracer la courbe sans lever le crayon. Merci.